L'artiste francophone pour mon project final est Marie-Louise Elisabeth Végi. Elle était un fils d'artiste, son père un peintre et un mère un copier. C'est un peintreur de son fier. Elle a fait 660 portraits et 200 peintures des passages. J'aime comment elle a peint les chevaux dans l'événement. Voici quatre autoportraits. À 21 ans, elle se marie Jean-Baptiste Pierre Lebrun, un peintre et marchande d'art. Quatre ans plus tard, elle avait un fils d'artiste. Marie Lebrun était invité au Château de Versailles a pendé par Marie-Antoinette. Elle a peint plus de 30 portraits de l'arrivée et de sa famille. Marie Lebrun était communément appelée portraiture officielle de Marie-Antoinette pour une décennie. C'est un peintreur d'artiste, Marie-Antoinette pour une décennie plus conviviale au public. Pendant la Révolution Française, elle fut la France. Elle est allée en Italie, puis en Russie. En Russie, sa fille Julie a épouse la noblie Russie. En Italie, elle a peint Emma, Lady Hamilton. Jamais comme ces cheveux sont si longues, c'est joli. Emma était une modelie qui a été peint par plusieurs artistes à la temps. Elle revenu à Paris quand Napoléon était empereur. Elle a pris Marie-Louise et allé à London pour éprendre des noblies. Elle a publié ses mémoires en 1835 et 1837. Son Epicta de Pierre Tumbla déclare, Ici, enfin, je me repose. Le Metropolitan Museum de New York organise une exposition de quatre vintes de ses pentes. C'est seulement la deuxième exposition personnelle des temps modernes. Son style est considéré comme raccour avec des techniques neoclaces.